Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de mon métier de ma passion l'ostéopathie clé pour une santé durable vous avez ici la présentation de l'ensemble de cette vidéo je vais vous la détailler mais simplement je vais vous donner l'essentiel il faut savoir que l'ostéopathie constitue une des clés majeures de la santé durable ce que je vous expliquais c'est comment vous devez vous pouvez l'utiliser pour une efficacité maximum c'est à dire une efficience ce qu'il faut savoir c'est la connaître pour l'utiliser de façon optimale l'ostéopathie comme je vous le disais est une discipline majeure de la santé durable elle est à la pointe de la prévention santé et le bénéfice santé de l'ostéopathie est reconnu puisqu'elle a été agréée par le parlement européen et par le parlement français et de nombreux pays l'ont légalisé l'ostéopathe praticiens de santé durable travail de façon coordonnée avec l'ensemble des professions de santé l'ostéopathie c'est une conception durable de la santé dans la mesure où elle permet de rester en bonne santé le plus longtemps possible elle a été créée on va dire conçue aux états unis à la fin du 19e siècle par Andrew Taylor Steele qui a créé la première école à Kurzville en 1994 cette médecine naturelle manuelle a pour but de rechercher prévenir et remédier aux infections fonctionnelles du corps humain cette médecine naturelle manuelle a pour but de rechercher prévenir et remédier aux infections fonctionnelles du corps humain voici quelques principes que je vais évoquer succinctement tout d'abord l'ostéopathie considère le corps humain comme un tout commun ensemble une unité l'ostéopathe établit toujours les relations entre structure et fonction pour qu'une fonction soit correcte fonctionne correctement il faut que sa structure soit intègre d'autre part le corps est capable de s'auto guérir si on lui en donne des moyens il faut que l'illégation soit aussi parfaite que possible ce qu'on appelle la règle de l'artère ensuite il existe des lésions ostéopathiques je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos ce sont ces micro traumatismes c'est micro blocage c'est micro déplacement mais en fait il s'agit de micro dérangement mécanique qui perturbe tout l'ensemble c'est à dire la mécanique le système neuro végétatif et le système circulatoire créant localement une inflammation qui va ensuite provoquer une destruction des tissus notamment par exemple l'arthrose l'arthrose une de ses causes principales c'est la lésion ostéopathique non connue méconnue et non soignée alors l'ostéopathie est partie intégrante de la santé durable cette vision de la santé dont j'ai parlé par ailleurs traite les causes et conséquences mécaniques des infections corporelles et privilégie les soins de prévention elle a pour objectif d'éviter une grande partie des maladies dégénératives ostéo articulaires qui ont une origine mécanique le rôle de la santé sain c'est avant tout un diagnosticien des causes biomécaniques des maladies pour lui l'essentiel c'est de rechercher par l'observation par les tests des lésions ostéopathiques alors je vous l'ai dit l'important ce sont les suites de traumatismes accidents chute choc mais aussi micro traumatismes stress postural et environnemental qui se surajoutent à tous les problèmes alimentaires et agressions de l'environnement alors quelles sont les techniques l'ostéopathie qu'elle se subdivise en on va dire trois catégories les techniques structurelles qui sont les bases de l'ostéopathie originelle de style composé de manipulation douce et précise il ne s'agit pas de mouvements forcés jamais l'ostéopathie ne force pas il remet les choses en état il remet les choses en place c'est une technique douce jamais forcer les manoeuvres forcées ne sont pas du ressort de l'ostéopathie il s'agit par exemple de la chirurgie orthopédique pour remettre en place une luxation de l'épaule ou des lésions grave ou remettre en place des os qui sont cassés et déplacés deuxièmement les techniques fonctionnelles et crânios sacrés qui sont basés sur des micro mouvements notamment chez les nouveaux nés les enfants et à la suite de traumatismes notamment au niveau de la face mais également au niveau de tous les faciles enfin les techniques viscérales qui s'adressent aux troubles mécaniques organiques malposition par exemple de l'utérus ptose ptose de l'estomac ptose intestinale bref dysfonctionnement organique en général tout traitement ostéopathique commence par un indispensable bilan périodique tout le monde devrait faire un bilan ostéopathique et postural régulier tous les six mois tous les ans tous les deux ans quand on est très jeune mais je pense qu'il serait souhaitable d'instituer un bilan périodique annuel c'est tout le monde comme on fait le contrôle technique de la voiture ce bilan comprend un questionnaire détaillé sur votre vécu vos antécédents personnels et familiaux accident maladie protection maladie votre environnement qui est extrêmement important vos habitudes votre travail ensuite un examen physique comprenant des tests des tests debout des tests dynamiques en marchant voir comment la personne marche voir si elle boite comment elle se tient comment elle attaque le sol etc ensuite des tests de mobilité et des tests posturaux à cela s'ajoutera l'examen postural en cas de signe de ce qu'on appelle un déficit postural alors deux mots sur la lésion ostéopathique vertébrale cela va de la simple perte de mobilité au blocage total lésion légère lésion grave mais toujours fonctionnelle par exemple pincement articulaire et discal vous voyez à gauche ensuite un faux mouvement douleur musculaire douleur nerveuse et la névralgie troubles végétatifs troubles vagou malaise vagal par exemple ou troubles du système sympathique troubles végétatifs à distance troubles posturaux troubles posturaux dont je parlerai dans une autre vidéo spécialisée alors voici quelques lésions ostéopathiques donc ces photos sont extraites de mon livre l'ostéopathie du main pour vous guérir donc les articulations bien sûr la colonne vertébrale lombaire, dorsale, cervicale, le croxis le crâne vous voyez ici c'est mon fils quand il était tout jeune vous avez aussi toutes les lésions crâniennes notamment chez les sujets jeunes avec le travail entre le crâne et le sacrum l'harmonisation les problèmes de malposition organique quel est le rôle de l'ostéopathe ? et bien c'est de rechercher telle la détective les fameuses lésions ostéopathiques elles peuvent la plupart du temps elles peuvent se trouver localement bien sûr régionalement évidemment mais aussi à distance les lésions ostéopathiques donc peuvent par exemple je vous donne cet exemple là que j'ai encore vu hier en cabinet une douleur thoracique ici soignée de toutes sortes de toutes sortes de manières sans aucun résultat et qui en fait venait d'une lésion dorsale d'un blocage du nerf intercostal au niveau de la jonction entre la vertèbre et la côte l'ostéopathie est une méthode logistique le traitement ostéopathique est toujours complété par des conseils alimentaires d'hygiène de vie et d'ergonomie alors je vous donne l'exemple du genou pour vous expliquer comment évolue une lésion fonctionnelle parce que toute lésion grave commence par une lésion sauf accident fracture grave autrement ça commence toujours par stade 0 stade 1 stade 2 stade 3 stade 4 stade 5 donc le traitement ostéopathique permet de déceler et ensuite de récupérer quand c'est vu très tôt la position la mobilité et l'amplitude normales physiologiques d'une articulation quelle qu'elle soit l'absence de traitement ostéopathique et de réculication fonctionnelle jusqu'au bout c'est-à-dire restitution ad integrum débouche inéluctablement sur une aggravation progressive un vieillissement local prématuré tel qu'arthrose sclérose effritement du cartilage appelé osteo-chondrite dissécante ou cholormatose voyons maintenant les grandes indications de l'ostéopathie pratiquée dans le cadre de la santé durable vous allez donc avoir un panorama de ce que soit l'ostéopathie je vous parle de mon expérience il ne faut pas non plus penser que l'ostéopathie peut tout soigner alors tout d'abord le système osso-articulaire je m'appelle les troubles musculoskeletiques ça c'est le cheval de bataille de l'ostéopathie de base entorse instabilité raideur et douleur articulaire tendinite douleur musculaire cervicalgie périatrie de l'épaule dorsalgie lombagie pubalgie douleur coxygène douleur des mâchoires d'accord ça fait déjà pas mal de choses qui peuvent être vues par un osteopathe qui peuvent être améliorés voire guéris seul ou complémentairement aux techniques classiques le système nerveux est également un des domaines privilégiés de l'ostéopathie mais d'origine mécanique névralgie cervicobracale venant d'un blocage des nerfs au niveau cervical qui va dans les mains névralgie d'Arnold mont de tête d'origine mécanique sciatique chloralgie névralgie intercostale névralgie pudendale fémorocutanée etc. tous les nerfs peuvent être concernés par un problème mécanique que l'ostéopath essaiera de résoudre le système cardiovasculaire trouble circulatoire des membres inférieures hémorrhides pouvant venir d'un blocage au niveau du diaphragme de ptose au niveau des organes syndromes de réno d'origine neuro-végétative palpitations d'origine neuro-végétative oppression thoracique venant du diaphragme ou du doux ou du système neuro-végétatif d'un déséquilibre entre le nerf vague et le nerf sympathique les synergies c'est encore une fois l'alimentation équilibrée anti-inflammatoire les plantes de santé et toutes les autres techniques naturelles que vous pourrez effectuer vous-même ou que vous dispassera votre praticien le système respiratoire difficulté respiratoire fonctionnelle de type oppression thoracique toux pasmodique blocage diaphragmatique essoufflement dyspnée asthmatiforme tout cela d'origine neuro-végétative au niveau du système digestif digestion difficile du à une ptose ou une herniatale par glissement ballonnement herniatale en complémentarité avec une amélioration corrigée bien entendu trop l'hépatovésiculaire fonctionnelle dyskinésie colite constipation ptose alimentation anti-inflammatoire équilibrée supprimer tous les produits qui provoquent constipation colite ou flatulence réensemencement de la flore intestinale plan de santé relaxation etc. en ce qui concerne le système géniturinaire et bien l'osopat peut suivre la grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement il traite aussi les douleurs et dysfonctions gynécologiques les cystites les infertilités fonctionnelles d'une mauvaise position de l'utérus les troubles de la fonction sexuelle d'origine non-végétative certaines énurésies prostatiques et dysparonies vous avez plus de détails dans mon mini-livre l'ostéopathie au féminin le système ORL et les troubles de la tête rhinite sinus chronique tout vertige séquelles de choc type coup de lapin bondonnement d'oreilles céphalées migraines et bien d'autres je vous ai cité les principaux le système neurovégétatif le stress des déséquilibres du nerf vague déséquilibre du nerf sympathique dysthémie neurovégétative état d'hyper-nervosité au contraire état dépressif anxiété stress tension musculaire troubles du sommeil spasmophilie tout cela bien sûr associé à un régime alimentaire anti-inflammatoire anti-spasmodique à l'apprentissage toute technique anti-stress les séquelles le traumatisme là c'est mon cheval de bataille puisque j'ai rédigé mon mémoire pour obtenir le diplôme d'ostéopathie sur l'ostéopathie et le coût de la santé dans lequel je démontrais chiffres à l'appui que 75% des problèmes mécaniques sont d'origine accidentelle coup du lapin bien sûr accident de situation voiture de roue piétois excellent travail effort mouvements répétitifs les fameux troubles musculosquelétiques dont les traumatismes n'ont pas besoin d'être importants pour provoquer des lésions et ces lésions s'ils ne sont pas soignés par ostéopathie vont évoluer dans le temps et sa lame alors bien sûr les soins du nourrisson tout le monde sait que un enfant à la sortie du corps de sa maman subit des contraintes importantes que le crâne peut déformer donc l'épreuve de la naissance peut constituer le premier traumatisme et peut être à l'origine de troubles et maladies en relation avec la déformation du crâne il faut agir le plus possible en cas de déformation crânienne afin d'éviter le problème le sramisme le reflux gastro-hémophagien les rhinophagiques chroniques l'isotite les retards de développement psychomoteur la dyslexie les troubles du comportement du sommeil les attitudes scolétiques les scolioses les syphoses ou les hyperlordoses et tous les problèmes de malocclusion dentaire vous voyez l'ostéopathe s'occupe de la micromécanique qui va augmenter en fonction de la croissance de l'enfant donc il faut travailler au départ le plus près possible de la naissance alors voilà un petit flash sur les déformations crâniennes il faut les traiter le plus précocement possible au moindre doute il faut faire un dépistage ostéopathique ça vraiment c'est un très bon investissement pour l'avenir de vos enfants l'ostéopathie est maintenant de plus en plus pratiquée par les sportifs amateurs et de haut niveau l'ostéopathe suit les entraînements les préparations à l'effort et la compétition il traite toutes les suites de chocs sur toutes les parties du corps le crâne les épaules les bras les avant-bras la colonne le bassin l'angoxys l'angoxys le pied il traite bien sûr de luxation mais ce qui est de luxation c'est du ressort de la chirurgie les foulures les entorces bien sûr les déchirures micro déchirures et donc au niveau musculaire mais aussi au niveau des fascias les distorsions les micro-lésions au niveau des fascias sont extrêmement importantes l'ostéopathe enfin s'occupe des seniors et des supers seniors Il est le maître d'oeuvre de la prévention du vieillissement. Il effectue un suivi ostéo-articulaire, postural et viscéral grâce à des bignons périodiques. Dans la prévention du vieillissement, il y a prévention d'hyptose, prévention des raideurs, prévention des déformations, prévention de l'atrophie musculaire associée à des exercices de kinésithérapie. Donc, avec le chef de kinésithérapeute, il doit faire vous-même. Et donc, il agit en prévention de l'arthrose gétérale et des membres. Et au final, il permet le maintien et l'optimisation de l'autonomie. Alors, l'ostéopathe s'occupe aussi, s'il a une formation adéquate, ce que je conseille à tous les ostéopathes, des troubles postureux. Ils s'occupent des troubles postureux. Ce sont des troubles fonctionnels, ce qu'on veut dire, un dérèglement de système postural. Alors, les signes, voici. Problème d'équilibre, malaise, fatigue, douleur inexpliquée. Ce ne sont que quelques signes, je vous en parlerai dans une vidéo spécifique. La pratique du bilan osteopostural préventive est conseillée après tout traumatisme. Parce qu'il suffit qu'il y ait un dérèglement, par exemple, un choc à la tête, de la dérèglement au niveau de la vision, c'est-à-dire au niveau du muscle motoculaire, et ça va entraîner des réactions en chaîne. Tout le monde de la colonie artébrale qui vont s'installer. Ça s'appelle le syndrome de déficit postural. Alors, pour résumer bien, du bilan au traitement total, tout traitement de santé durable commence par un bilan général, ostéopathique et postural approfondi. Il consiste à mettre en œuvre un ensemble de techniques et de soins synergiques. En effet, il faut traiter toutes les causes en même temps. Les causes internes, les causes externes. D'accord ? Voilà. Donc, le bilan antécédent, mode de vie, naissance, morphologie, CICM, test, etc. Un dernier mot sur les synergies de la santé durable. Donc, l'ostéopathie est une des clés de la santé durable. Ce n'est pas la seule, elle ne peut pas agir seule. Elle agisse d'une manière synergique. Donc, la santé durable consiste essentiellement à l'adoption d'un mode de vie respectueux des lois naturelles, protégeant l'environnement, adoptant les bonnes habitudes, et tout ceci à intégrer dans notre quotidien grâce aux techniques personnelles de la santé durable que vous pouvez apprendre en atelier ou en séminaire et que je vous apprends dans mes formations en ligne sous forme de vidéos et de PDF. En complément de ces soins, l'ostéopathe vous donnera un programme. Voilà ma fiche programme, celle que je donne aux patients. Car, si on débloque une structure, après il faut la rôder, la faire fonctionner. Donc, votre ostéopathe vous conseillera de faire tous les jours, plusieurs fois par jour, moi je dis toujours après la pause toilette, des exercices d'étirement, de posture et de musculation, et surtout de veiller à l'ergonomie, car la lésion la mieux soignée est celle qui n'arrive pas. Si vous faites attention, eh bien, vous allez cesser de vous faire du mal et vos problèmes de blocage récidivant finiront par s'inténuer et disparaître, sauf accident. Voilà, si vous voulez en savoir plus et suivre une de mes formations personnelles, eh bien, vous cliquez sur le catalogue des programmes. Ensuite, vous pouvez compléter, bien sûr, par la lecture de livres ou assister à des ateliers en présentiel. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez toujours acheter mon livre L'Ostéopathie Demain pour vous guérir. Vous voyez, donc, la première édition à gauche, deuxième édition, troisième édition qui est toujours d'actualité. Vous avez un petit livret d'informations en 32 pages, hélas, épuisé, mais qu'on peut encore trouver sur Internet. Et actuellement, vous avez L'Ostéopathie au féminin qui est toujours disponible sur ma librairie naturemania.fm. Voilà, si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à m'y faire. Si vous avez aimé cette petite vidéo de présentation, merci d'appuyer sur J'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. J'espère que nous nous reverrons bientôt, soit pour une vidéo, soit pour une formation. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501